Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Madame, Monsieur, bonjour. A la une de ce mercredi, le Président de la République adresse un message aux Algériens à l'occasion de la célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 54. Une révolution qui constitue une référence pour de nombreux pays colonisés. Hommage et gratitude à nos martyrs. 1er novembre, une révolution, une indépendance et des acquis. Zoom ce matin sur la politique du logement qui incarne le caractère social de l'État. Et l'esprit de novembre résonne à Reza. La résistance palestinienne continue de faire subir de lourdes pertes à l'armée d'occupation sioniste. L'occupant qui commet un nouveau carnage dans deux camps de réfugiés du nord de la bande de Reza faisant au moins 400 nouveaux martyrs et de blessés. Et les députés de l'Assemblée populaire nationale adoptent une motion de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien résistant. Et le défi de la digitalisation au cœur de la journée mondiale de l'épargne. Le ministre des Finances appelle les banques et les établissements financiers à renforcer la numérisation de leurs services. Et en sport, on parlera halterophilie, quatrième journée du championnat d'Afrique et Arabe 2023. L'Algérie totalise 144 médailles, dont 47 en or. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 69 ans, le 1er novembre 1954, l'Algérie reprend son destin en main dans un message adressé aux Algériens à l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 1954. Le président de la République a affirmé que la commémoration de la glorieuse révolution nous interpelle constamment quant au poids de la responsabilité au caractère sacré du leg dont nous sommes dépositaires. Cheikh et Benzaoui. A l'occasion du 69e anniversaire de notre glorieuse révolution, le président de la République rend hommage au sacrifice consenti par le peuple algérien au cours de la lutte armée contre l'hégémonie du colonialisme de peuplement. Des sacrifices qui méritent gloire et révérence dans une Algérie, fière de son peuple, fière de sa jeunesse ambitieuse, portant le flambeau d'une nouvelle Algérie forte de ses capacités, soutenue par ses filles et ses fils, fidèles à leur histoire. Le souvenir du glorieux mois de novembre, affirme le chef de l'État, nous fait sentir le poids de la responsabilité et le caractère sacré de l'honnêteté. C'est de là qu'émane la forte volonté, grâce à la mobilisation des citoyens et citoyennes, d'atteindre les objectifs stratégiques, loin du défaitisme et de la propagande de ceux qui portent des agendas hostiles à notre patrie. Si l'occasion de cet éternel anniversaire coïncide avec les répercussions dangereuses de la poursuite par l'occupation sioniste de son agression contre le peuple palestinien et de ses crimes génocidaires, répétés dans la bande de Gaza, le président de la République réaffirme que l'Algérie a toujours été et sera toujours aux côtés du peuple palestinien, en parole et en acte. Et le Premier ministre Raïman Abdelrahman a affirmé que l'anniversaire du 1er novembre, date du déclenchement de la guerre de libération nationale, se veut un rempart contre toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et à la souveraineté de l'Algérie. Cette date, dit le Premier ministre, est également le phare qui éclaire notre chemin et celui de tous les peuples aspirant à la liberté. Et justement, l'Algérie célèbre ce 69e anniversaire du déclenchement de sa révolution dans un contexte dramatique pour le peuple palestinien qui subit l'agression israélienne et la poursuite de ses crimes d'extermination répétés en Palestine occupée. Et pour la 26e journée consécutive, l'armée sioniste continue de mener une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, tuant et blessant des milliers de civils palestiniens, provoquant une situation humanitaire catastrophique. Un nouveau carnage hier dans deux camps de réfugiés, celui de Djebelia et de Nusairat, au nord de la bande de Gaza, faisant au moins 400 nouveaux martyrs et deux blessés. On fait le point avec vous, Linda Bebsa. L'hécatombe se poursuit dans l'impunité la plus totale. Les 400 victimes de Djebelia, celles de Nusairat et de Beit Leria, sont venues s'ajouter aux 8600 civils palestiniens massacrés par 14 000 tonnes d'explosifs, dont 6 tonnes hier contre Djebelia, un camp de réfugiés où la densité humaine est de 13 000 habitants par kilomètre carré. L'aviation sioniste continue de déverser des gaz toxiques et des bombes au phosphore blanc contre des populations civiles, des armées, qui n'ont plus d'hôpitaux pour les accueillir ni même des écoles pour les abriter, sans se compter quand les instituts ayant été détruits par les bombardements intensifs d'Israël. Et sur le terrain, Linda, des répliques et de la résistance et des exploits. Hier soir, un commando de 15 combattants du Hamas a affronté la coalition israélo-américaine à l'intérieur d'une base navale de l'antité sioniste. Ils les ont surpris en arrivant d'un tunnel creusé sous la mer. A Génie, la résistance bat son plein, affrontements à coups de cocktails Molotov, mais aussi avec des armes automatiques. Le front nord a vécu une journée particulièrement mouvementée. Hier, un bataillon d'infanterie qui avançait près de la frontière libanaise a littéralement été explosé par les commandos du Hezbollah, qui ont détruit un drone, deux véhicules blindés, deux Humvees, neuf chars, 17 appareils signifs, 27 appareils de renseignement, 33 radars et 144 caméras de surveillance. Plus au sud, la résistance éminente s'est intensifiée. Un missile sur trois lancé par les Ansarullah a touché la ville d'Aïlat, missiles qui ont échappé aussi bien au radar, aux patriotes et aux dômes de fer. Et la solidarité s'intensifie, n'est-ce pas ? Les trois principaux syndicats belges qui regroupent 3 millions de membres refusent de transporter des armes à destination d'Israël. On enregistre également la démission fracassante du directeur du Haut conseil des droits de l'homme à New York, qui exprimait son désaccord contre la soumission des Nations Unies au lobby juif. Aux États-Unis, des manifestants ont pris d'assaut le Congrès américain lors du discours de Blinken, exigeant un cessez-le-feu immédiat à Reza. Des Juifs iraniens ont organisé hier à Téhéran un rassemblement de soutien au peuple palestinien. À Paris, le célèbre avocat Gilles Devers annonce qu'une plainte va être déposée. Le jeudi 9 novembre 2023, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, contre Israël, même si ce dernier n'a pas ratifié les textes de la CPI. Outre la plainte, il est prévu l'organisation d'un rassemblement devant la CPI pour exiger des procès contre les auteurs du génocide du peuple palestinien. Et enfin, en Amérique latine, la Colombie a rompu ses relations avec Israël et la Bolivie, le Chili, rappellent leur ambassadeur. Merci Linda, et justement, retour sur ce nouveau massacre qui a fait 400 martyres et blessés dans une nouvelle agression ayant ciblé le camp de réfugiés Djabaliya. Témoignage poignant du journaliste palestinien Salam Ikram depuis Reza, il est contacté par Karima Ben-Nour. Les avions de l'armée d'occupation ont commis le plus grand massacre. C'était dans le camp d'El Djabaliya, au nord de la bande de Reza, où ils ont bombardé 27 constructions pleines de familles. Le bilan de la santé fait état de plus de 400 victimes entre martyrs et blessés. L'hôpital indonésien reçoit encore des blessés qui étaient sous les décombres. Les ambulances ne cessent de faire des allers-retours pour récupérer les morts et les blessés. De nombreux blocs d'habitation ont été totalement détruits. Les groupes de défense n'arrivent plus maintenant à sortir les corps de ces décombres et des nombres également plus de 2000 disparus. Et puis le directeur de l'hôpital indonésien de Reza témoigne de l'atrocité de cet énième crime commis par l'armée sioniste. Les services de santé à Reza avertissent plus que quelques heures avant l'épuisement du fioul et l'arrêt des groupes électrogènes qui alimentent les hôpitaux de Chufa. Et l'hôpital indonésien, je vous propose d'écouter le directeur de l'hôpital indonésien, Marwane Sultani. Il est joint par Mreem Abdu. Et les députés de l'Assemblée populaire nationale ont adopté une motion de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien résistant dans laquelle ils ont salué les positions honorables du président de la République dans la condamnation de l'occupation sioniste et le soutien au peuple palestinien. Motion qui a couronné les travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée tenue suite au développement grave survenu dans leur bande de Reza Hanensei. Si nous en parle. Une session marquée par une forte mobilisation des membres de l'Assemblée nationale. Les députés venus en renfort ont unanimement salué cette cohésion entre l'État, le peuple et les institutions. Mélissa Benoît-Tefel, députée. Elle représente la communauté algérienne. La politique algérienne est une politique fière. Une politique qui a du poids de par son positionnement franc. Donc moi j'en suis très fière aujourd'hui. Notre État ne faiblit pas parce qu'il y a quand même pas mal de pression internationale sur le sujet. L'Algérie est un pays fort qui aura son poids et qui pèsera sur les décisions internationales. La situation préoccupante à Gaza interpelle l'opinion internationale notamment les États arabes. Les parlementaires algériens se disent déterminés à hisser leur voix aux plus hautes instances internationales. Gamgan Ilyes, membre de l'APN. Tout le monde est autour de la même position. Pouvoir, armé, peuple, représentant de peuple. Et ça, ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays notamment arabes qui ont des relations avec les sionistes. Et l'Algérie est connue pour sa révolution, pour ses positions historiques. Donc nous sommes en position de force pour multiplier. Je pense qu'on aura gain de cause. On peut réveiller même les peuples arabes, les pauvres arabes qui dorment. La séance extraordinaire a été rythmée par ailleurs par des slogans plaidant pour la cause palestinienne et le droit du peuple à la sécurité et l'indépendance. Une cause et une position algérienne historique que les parlementaires algériens n'ont pas manqué de brandir au nom du 69e anniversaire du déclenchement de la guerre libératrice algérienne. Le 1er novembre, une révolution, une indépendance et des acquis chez Zoom ce matin sur la politique du logement qui incarne le caractère social de l'État. Le 1er novembre, date symbolique où plusieurs opérations de distribution de logements ont été faites. Ebti Halad, on s'est intéressé à ce sujet. Le 1er novembre, une date symbolique où plusieurs opérations de distribution de logements sont faites. On fait le bonheur de plusieurs citoyens à travers le territoire national. Rien que pour l'année 2021, 90 000 logements sous divers formules ont été distribués à l'occasion du 1er novembre et près de 120 000 logements ont été distribués, notamment en 2022 à l'occasion de la commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale grâce à la dynamique que connaît le secteur. L'objectif est d'atteindre les 1 million de logements qui seront distribués avant le début de l'année 2024. Mohamed Tariq Belalibi, ministre de l'Habitat. A l'occasion du 1er novembre, nous avons distribué 120 000 logements toutes formules confondues à travers le territoire national dont 68 000 logements sociaux locatifs, 29 700 ADL, 3 700 logements promotionnels aidés et 1 750 logements promotionnels publics. Plusieurs achèvements dans le secteur de l'habitat, plusieurs opérations de distribution de logements, en plus du lancement du projet ADL3 annoncé par le président de la République pour l'année 2024. Et au chapitre économie, la commission en paritaire des deux chambres du Parlement a tenu sa première réunion au siège du Conseil de la Nation sur l'article 2 du texte de loi fixant les conditions et modalités d'octroi du fonds si économique relevant du domaine privé de l'État est destiné à la réalisation des projets d'investissement objets de désaccord entre les deux chambres. Et toujours en économie, le ministre des Finances, Lazis Fayyde, a appelé l'ensemble des banques et établissements financiers à axer leurs travaux sur le domaine numérique et technologique pour créer un système bancaire intégré. Et c'était lors de la journée d'information organisée par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers sous le slogan « L'inclusion financière à l'ère digitale défis et perspectives coïncidant avec la journée mondiale de l'épargne » Développer, renforcer et améliorer les indicateurs de l'inclusion financière des défis majeurs pour les pays du Maghreb dans l'Algérie. Pour atteindre des résultats positifs, il est important d'opérer des réformes bancaires profondes et de mettre en place des procédures légales tendant à élargir et à diversifier les services bancaires. Mohamed Valal Alam, secrétaire général de l'Union des banques maghrébines. Beaucoup de gens sont exclus des services financiers. Le numérique permet d'accéder à ces populations-là. Aujourd'hui, le mobile payment, les services bancaires sur les différents canaux numériques permettent d'atteindre à moindre coût ces populations qui ont été excluées et ce sont des efforts que nous continuons à l'échelle de tous les pays du Maghreb. Le marché a connu une perturbation en ce qui concerne la disponibilité des cartes bancaires importées de l'Europe. La décision prise par les pouvoirs publics est de ne plus importer ces instruments mais de les fabriquer localement. Le directeur général d'Algérie Poste, Lou Aizidi, rassure que nos capacités de production couvrent les besoins du marché local. Actuellement, Algérie Poste a une capacité de production de 30 000 cartes par jour. Nous faisons face à notre demande que ce soit en termes de renouvellement ou bien en termes de confection de nouvelles cartes chez nous et ça se passe dans les plus brefs délais. Aujourd'hui aussi, nous confectionnons les cartes pour les banques. On en a fait jusqu'à maintenant 300 000 et donc au fur et à mesure que la demande y est, on est là, on peut satisfaire toute la demande nationale. L'inclusion financière a un impact sur la stabilité macroéconomique, notamment sur le taux d'inflation, ce qui permettra d'absorber une partie de la masse monétaire qui circule sur le marché informel. Et du sport, pour clore les pages de cette édition, les sélections nationales d'haltérophilie, toutes catégories confondues, ont glané 144 médailles, 47 en or, 56 en argent et 41 en bronze à l'issue de la quatrième journée du championnat d'Afrique et Arabe d'haltérophilie du Caire en Égypte. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Assa Abdelhaman. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le Point Météo avec Hakim Bayt et Basu des programmes sur Al-Géchen 3.